Notre dernière candidate, et non la moindre, voici Anastasia. Nous sommes dans la splendide ville de Québec, la grande annonce pour Anastasia. Ouh! Est-ce qu'Anastasia est ici? Oui! Bonjour! Bienvenue à l'équipation double! Bienvenue! On vit avec les enfants, les premiers pas, les premiers mois, les écoles. Mais là, c'est des surprises qu'il faut nous amener. On va vivre des aventures! Je m'appelle Anastasia, j'ai 20 ans, j'étudie en Actualia. Je suis origineuse de la Moldavie, mais j'habite à Québec. Je suis arrivée au Canada à l'âge de 13 ans, puis au début, c'était vraiment difficile pour moi. Je ne connaissais pas un mot en français. Tout ce que je savais en arrivant, c'était oui et non. On est arrivée, elle était adolescente, donc c'était dur pour elle. Elle a laissé ses amis là-bas. C'était dur, vraiment, vraiment, vraiment dur. Donc, on est fiers qu'elle ait surpassé tout ça. J'ai vécu dans une famille assez artistique. Mon père, qui travaille à la télévision, ma tante, présentatrice, ma cuisine, animatrice. Sinon, mon seul cousin, c'est Dan Balan, lui, qui a écrit la chanson Chica Bomb. Alors? Salut! C'est lui qui a fait aussi la chanson Drago Sedintei, la chanson Mayahi, Mayahu. J'ai tout le temps participé à des spectacles. J'ai fait des concours de chant, des concours de violon, des concours de danse. J'adore ce milieu. Quel genre de gars vous aimeriez voir avec votre fille? Bien sûr qu'il y a un tel genre, un vrai homme qui peut se débrouiller dans la vie, tout ça. Parce que moi, je suis comme ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gars qui font les premiers pas avec moi. Par contre, s'il y a quelqu'un qui m'intéresse vraiment, je vais faire tout pour le rencontrer, pour le connaître, pour qu'il s'intéresse à moi. D'habitude, ça marche. Ils me disent pas non. Bonsoir, Anastasia. Bonsoir, Pierre-Yves. Bienvenue à Occupation Double. Merci beaucoup. À quoi tu penses? Je suis émerveillée. Il n'y a pas un endroit où j'aimerais être plus qu'ici en ce moment. As-tu hâte de te faire séduire par les plus beaux célibataires du Québec? Bien sûr, bien sûr. Mesdames, bienvenue dans l'aventure. Oui. Est-ce que vous êtes prêtes à rencontrer les gars de la 7e édition? Oui. Oui, oui. Au retour, une première dans l'histoire d'Occupation Double. Lors de la présentation des candidats, vous pourrez évidemment les entendre, mais vous ne pourrez les voir. Oui ? Non. ... ... Sous-titrage ST' 501